... On parlait du Tchad avec nos chers invités Ibrahim Atia et Francisco Napokoura. On parlait justement de la nomination de Salih Kizabo, opposant historique au poste de Premier ministre. Il a pour mission de former un gouvernement d'union nationale. On était avec vous, Ibrahim Atia. Oui, je disais qu'il a une dernière carte à jouer. Parce que Gorm, c'est quelqu'un qui est souvent allé aux élections. Vous savez, ça fait quatre fois qu'il a participé à ces élections présidentielles sous leur débit. Donc, on se dit que cette fois-ci, surtout qu'à la fin de la transition, il y aura des élections pour transférer le pouvoir aux civils. Il va de soi qu'il joue aussi sa carte. À la primature, il va essayer de marquer positivement les Tchadiens pour qu'au cours de ce scrutin à venir, il puisse aussi tirer son épeine du jeu. Si éventuellement. Si éventuellement, on va dire oui. Est-ce que c'est bien dit, clair ? Souvent, dans ce genre de discussion, on dit que les membres de la transition n'aillent pas aux élections. Mais ici, on a bien précisé que Idriss Fils pourra aller. Est-ce qu'on a dit que le Premier ministre pourra aller aussi ? Et quelles conditions ils ont posées ? Et quelles conditions ils ont posées avant qu'il n'y aille ? Parce que, est-ce qu'il sera toujours à la primature et aller aux élections ? Qui va gérer ? Voilà. Parce qu'on a vu un peu ce qui s'est passé avec l'avènement du vent de l'Est. Je prends le cas du Bénin, par exemple. Il y a eu Nicephor Sogourou, qui était Premier ministre, après la conférence nationale au Bénin. Il était Premier ministre. Mais il a surfé sur tout ce qu'il a pu faire durant ce laps de temps à la primature pour pouvoir les capitaliser. Il a utilisé ça pour gagner des élections présidentielles. Oui, est-ce que cela n'a pas servi à d'autres pour bloquer des bloquistes ? Non, c'est pourquoi vous allez voir que lors de sa gouvernance, de son passage à la primature, on veut beaucoup le mettre les bâtons dans le roux. On a vu, je peux donner même l'exemple de Maître Yaoui et Agbouibor, qui à un moment donné, on lui dit, non, vous êtes venu pour juste organiser les élections législatives. Et on l'a bloqué dans ce schéma. Il n'avait pas les moyens. Il ne peut pas appeler les ministres des Finances pour lui dire, je veux... Voilà, donc, voilà des cas. Sogourou a servi un exemple. Mais aussitôt après, ailleurs, les gens, ils verrouillent l'appareil. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit... Est-ce que vous pensez que Salé Kizabo, par exemple, peut aller chercher les membres de Wakitama, c'est-à-dire de la société civile ? Il peut parler avec Suisse Mastra, par exemple, pour trouver quelques cadres des transformateurs et pouvoir prendre langue, surtout avec ce puissant groupe rebelle, les FACS, pour former ce gouvernement. Ça va être compliqué. Je dis, même l'Église catholique a boycotté. C'est quand même une référence. D'accord ? Et maintenant, on vient encore, parce que ce que les autres refusaient, c'est que Déby Fils soit à la tête de la transition. Ce qu'ils ne voulaient pas cautionner également, c'est le fait qu'on dise que ce fils Déby soit également candidat à la prochaine présidentielle. Et vous-même, vous connaissez, tout le monde sait, dans nos pays, la manière dont tout s'est schématisé, c'est que c'est calqué que le Déby Fils sera le prochain président du Tchad. Et c'est ce que je dis, que le Premier ministre n'aura pas cette chance. Il a 75 ans, vous l'avez dit, je ne dis pas qu'il est trop vieux, mais pour la politique, dans ce pays, son avenir, c'est derrière. Après, peut-être, il bénéficiera des prix, des primes, de meilleurs collaborateurs, n'est-ce pas, pour passer un vieux jour. Mais si Déby Fils se prend, ce n'est pas pour un premier, seulement un premier mandat, même pas peut-être un deuxième mandat. Après un deuxième mandat, les gens pensent à mourir au pouvoir. Donc, voilà là où nous sommes en train d'aller. Et donc, il lui sera difficile d'aller collaborer avec les ex-rebelles, les autres opposants qui ont décliné l'invitation depuis, voilà, de les ramener dans ce gouvernement. Certes, certains peuvent revenir, ou bien on peut aller piocher. Vous savez toujours qu'il y en a qui sont tentés par le gain facile, il y en a qui ont des casseroles qu'on va aller creuser quand ils ont peur que ces casseroles seront mises au grand jour. Ils vont courir pour entrer dans le gouvernement. On le voit partout, vous avez vu en Guinée, on a vu en Guinée, le grand opposant charismatique et autres qui vivait sur le domaine de l'État. Au Bénée, c'était sorti avec talons, on a vu comment les gens de l'ancien pouvoir sont, disons, des punaises pour l'État. Parce qu'ils avaient pris beaucoup de choses gratuitement et ils étaient payés ici et là, leur domicile pris en charge par l'État et des trucs inacceptables dans un bon pays. Vous avez vu, dès que le monsieur a pu mettre de l'ordre dans ce désordre, vous voyez que le pays va mieux avec vraiment des financements et maousse. On va quitter N'Djamena pour Bamako au Mali avec ce projet de nouvelle constitution soumis au président de la République, Assimi Goïta. En tout cas, ce qui est clair, Bamako fait le choix d'un régime présidentiel. Nous écoutons Fousseni Samake, président de la Commission et le président de la transition, Assimi Goïta. Une constitution est une constitution humaine. Comme œuvre humaine, elle ne peut prétendre à la perfection. Elle est également une constitution sociale et un enjeu de pouvoir. C'est pourquoi la constitution a été, est et sera toujours, objet de commentaires, d'interprétations, de critiques, de controverses et parfois de contestations. L'adoption d'une nouvelle constitution sera un marqueur capital dans le processus de refondation de l'État. La commission de rédaction de la nouvelle constitution exprime le vœu ardent que le projet soit partagé et accepté. Sur le d'avant-projet de constitution que vous venez de me remettre à l'instant, il repose notre histoire commune d'une démocratie rénovée, ainsi qu'un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux. Je suppose à la fois un jeu politique équilibré dont les règles sont clairement définies et l'émergence d'un État qui doit être fort sans écraser les citoyens. Alors, Assime Gota, le président de la transition a perclé de démocratie rénovée, État fort sans être écrasé. Vous l'avez suivi tout à l'heure. En tout cas, on va saluer notre cher confrère, le doyen, Emmanuel Vivien-Thomy, directeur de publication de Plume Libre. Bonjour cher Emmanuel, vous allez bien ? Oui, bonjour Michel et bonjour aux confrères et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Vous pouvez allumer le micro. Alors, Francisco Napokura, vous avez écouté tout à l'heure Fousseni Samanke et Assimi Guita. Bon, quelle lecture vous faites de leur sortie ? Oui, bon, leur sortie, à l'évoie, bien, on constate qu'Assime Guita est toujours en tri. Ce n'est pas comme des béfices parce qu'il n'a pas encore l'assurance ou bien l'aval du patron colonial. Mais il n'y a pas grand-chose de plus significatif puisque nous étions depuis... Nous étions depuis dans le... Le Mali était depuis dans le régime présidentiel. On sait que le régime présidentiel, bien sûr, on a des parlements qui n'ont pas, en tant que tels, les droits de regard sur le fonctionnement du pouvoir qui sont totalement inféodés. Mais c'est que les éléments significatifs dans cette constitution seraient véritablement la limitation du mandat parce qu'entre-temps, le professeur... Non, j'étais un truc... La limitation du mandat, j'étais encore presque à Cournacrie, quoi. Voilà. Donc, qui est réel, d'accord. Mais il y avait des choses qu'il semblait ne pas être bon qu'ils vont modifier et qu'ils ont dû modifier pour vraiment reprendre une bonne, disons, constitution pour faire évoluer le pays. Donc, ils sont dans le schéma. Constitution adoptée, ça veut dire que les autres tests, bientôt, vont suivre. Est-ce qu'ils vont passer au référendum ? Je ne sais pas. Donc, il faut quand même que le peuple soit consulté puisque la commission qui est créée n'est pas une assemblée nationale. Même si c'est l'assemblée nationale, ce n'est pas aussi évident que le peuple... La constitution, c'est, disons, la Bible du peuple et que le peuple doit être vraiment... doit adhérer pour que le pays puisse bien fonctionner. Alors, Emmanuel Vivian Tomy, vous êtes également conseiller en communication politique dans un régime présidentiel. Cette question, quelle est la responsabilité politique du gouvernement ? D'abord, votre regard sur la nouvelle constitution du Mali. Vous savez, d'abord, toute constitution est appelée à évoluer. On ne peut pas rester avec la constitution des années de nos indépendances. On doit toujours actualiser, adapter les tests à la réalité. Et dans le contexte du Mali, qui a traversé beaucoup de coups d'État, il est très important de revoir certaines formes, de revoir certaines formulations pour qu'on parle dans un régime présidentiel de la séparation de pouvoir. Mais il ne faut pas que ce soit juste sur le papier. Il faut que, dans la réalité, le Premier ministre soit vraiment le chef du gouvernement. Il faut que, dans la réalité, le président puisse jouer son rôle et que le Parlement aussi puisse, dans la mesure du possible, contrôler les actions du gouvernement. La justice doit être indépendante. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Aujourd'hui, vous savez, que ce soit au Mali comme dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de tailler les tests à la mesure pour pouvoir en bénéficier, en réalité. On ne fait pas souvent les tests pour le futur, mais on le fait juste pour défendre certains intérêts, en principe. Donc, derrière cette constitution, vous voulez dire, le président Asimil Goueta est en train de viser quelque chose ? Oui, vous savez... Il y a souvent quelque chose qui est caché. Souvent, quand on change la constitution, on attend quand même des fruits de ce changement-là. Et que ce soit au Mali comme dans les autres pays, c'est la première chose qu'il faut noter. Ensuite, moi, je ne suis pas pour des régimes de coup d'État qui font de grands changements à la tête de l'État. Un régime de coup d'État doit faire juste la transition, normalement. Maintenant, si on veut s'attaquer aux problèmes épinés, profonds du pays, ça doit être un régime normal, en principe. Le rôle d'un gouvernement de transition, après un coup d'État surtout, c'est de conduire la transition. C'est-à-dire, veuillez à ce que, d'abord, le pays ne soit pas, que les choses évoluent normalement, mais surtout, organiser des élections pour que les personnes que le peuple va élire puissent gouverner réellement. Mais quand on veut plaire d'abord à la population, on veut faire croire que, bon, voilà, c'est le nouveau panafricaniste, voilà, ceux qui vont venir sauver l'Afrique ou le Mali, et je ne suis pas d'accord parce qu'on risque chaque fois d'assister à des changements de constitution chaque fois qu'il y a d'autres régimes. Un régime de coup d'État ne fait pas certains changements en profondeur pour le pays. Un régime de coup d'État doit s'occuper d'organiser des élections démocratiques, transparentes, crédibles. Et celui qui est choisi, maintenant, on va lui donner les vraies tâches qu'on doit faire quand on est président de la République, élu démocratiquement. Ce qui se passe au Tchad, ce n'est pas loin de ce qui est là au Mali. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se trompe. Le rôle des militaires, c'est d'abord la sauvegarde du territoire, la défense et la sécurité. Au Mali, comme au Tchad, dans tous ces pays où il y a eu coup d'État. Maintenant, si les militaires pensent qu'ils vont mieux gérer les affaires de la cité, c'est très simple, il suffit de démissionner. Vous démissionnez, vous devenez un civil. Et là, on sait que normalement, vous avez le droit de vous présenter aussi aux élections présidentielles. Mais quand vous prenez les mitraillettes pour venir chasser, peut-être celui qui était là avant vous, lui aussi là, il avait chassé quelqu'un, ça devient comme un jeu et on ne va pas vous prendre au sérieux. Mais je suis rassuré que quand il s'agit d'une constitution, vous savez, c'est une personne qui écrit le test d'abord, et puis après il y a la commission qui l'analyse, qui l'étudie, qui l'amende. Et on présente ça maintenant, en principe, au peuple qui doit donner aussi son avis là-dessus. Alors, Ibrahim Mathia, Fousseini Samake, lui, il a dit, on peut critiquer une constitution, tout le monde peut dire ce qu'il pense de cette constitution, mais il a exprimé le vœu que tous les Maliens puissent accepter cette constitution et puissent se tourner vers l'avenir. Effectivement, la constitution a été, disons, rédigée dans l'esprit que le Mali retrouve une certaine normalité. Parce que ceux qui ont fait le coup d'État estimaient qu'il y avait quand même des choses qui ne marchaient pas, des choses qui faisaient que la gouvernance n'était pas assez orthodoxe pour permettre au Mali d'aller vers le développement. Et donc, quand ils ont fait le coup d'État, ils ont estimé qu'ils vont aller vers des réformes. Et l'une des réformes, c'est justement la nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui consacre vraiment un État démocratique avec certaines innovations. Et moi, j'estime que la jointe s'est tracée un chemin et sait où elle va. Et c'est ce que nous découvrons au fur et à mesure. Parce que, vous savez, après le coup d'État, il y a une consultation nationale. On a essayé de consulter les gens. On a essayé de discuter avec les forces du vivre de la nation. À la suite de ça, on a mis sur place cette commission qui a rédigé la nouvelle constitution, ce projet de nouvelle constitution. Et selon la programmation, selon tout ce qui a été déclaré autour de ce projet de constitution, il y aura un référendum en 2023. L'année prochaine, il y aura un référendum. Le test sera soumis à l'appréciation de la population. Donc, ce sont les Maliens qui vont se prononcer sur ce test. C'est sûr que ça va passer comme une lettre à la poste ? Non, pas comme une lettre à la poste. Parce qu'actuellement, il y a un vent qui souffre sur le Mali. Et ça, il ne faut pas perdre de vue. Le vent de la liberté, le vent du développement, le vent d'une fierté malienne. Et c'est ce que la junte est en train d'offrir au peuple malien. Le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keta était un gouvernement qui a été taxé, un gouvernement qui ne roulait pas sur les principes de bonne gouvernance. Mais avec Asmi Goïta, on voit qu'il y a quand même cet effort-là d'aller vers la bonne gouvernance. Non seulement ça aussi, il y a cet effort aussi de lutter efficacement contre les terroristes. C'est-à-dire de faire en sorte que le problème sécuritaire... Et c'est là où on attend justement les militaires, les luttes contre les terroristes. Il y a déjà des résultats sur le terrain. La preuve, c'est qu'il y a des territoires qui étaient presque conquis, mais libérés par les Fama. Donc, il y a déjà un travail qui est fait sur le terrain. Quand vous prenez un peu la manière de gérer même le pays, il n'y a plus de la gabégie. Vous ne verrez plus un fils de chef d'État ou bien un cousin du chef de l'État faire mes bassures de fonds publics. Ça ne se passe plus au Mali. Tout le monde a droit et chacun essaie d'incarner les vertus républicaines. Parce que c'est des militaires de toute façon. Mais bien évidemment, parce que ce qu'ils ont proclamé avant de venir, c'est la normalité. Donc, s'ils sont venus pour mettre de l'ordre, il va de soi qu'ils mettent de l'ordre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ils sont en train de mettre de l'ordre. Il y a une nouvelle constitution qui est là et ça sera soumis au référendum en 2023. Et si les Maliens donnaient leur action à cette nouvelle constitution qui répond aux aspirations de la population, je me dis que le Mali est en train de décoller et vraiment, c'est avec fierté que nous allons suivre pas à pas les victoires que cette jeune va encore avoir. Est-ce que Tommy voit maintenant les intérêts du coup d'État ? Parce que voilà les militaires qui le fascinent en bonne gouvernance. Il parle de problème sécuritaire. Mais quand il y a la malgouvernance et que l'argent est débloqué, on dit que c'est le fils de Ibeka qui doit aller acheter les hélicoptères. Après, on achète des épaves. Vous êtes un militaire au front. On vous amène des armes qui ne peuvent pas répondre, des munitions qui ne peuvent pas rentrer dans les... On dit que sur le plan sécuritaire, ça va mieux. Sur le plan de la gouvernance aussi, il y a de... Ah oui, ça marche, ça marche ! Mais il avalise le coup d'État, mais il est d'accord qu'on doit faire le coup d'État, mais passer vite la main et le pouvoir. Non, je ne suis jamais d'accord sur le coup d'État. Non, je dis, ça je le répète, moi je suis fondamentalement contre le coup d'État. Parce que le coup d'État, ce n'est pas démocratique. Il faut utiliser les urnes, voilà, c'est ça. Et donc, ce que je disais, je précise ma pensée. Je dis, quand vous êtes un régime de coup d'État, vous avez une première mission. C'est d'organiser des résultats démocratiques et des élections démocratiques pour que les personnes que le peuple va choisir puissent effectivement gouverner. Oui, sauf qu'au Mali, les autorités, les nouvelles autorités, je vais parler des militaires qui sont venus au pouvoir, sont venus avec un programme précis. Mais tous les régimes de coup d'État viennent avec un programme précis. Non, nous ne parlons pas des aventurés qui sont devant ma gare. Nous parlons déjà avec un programme précis. Non, moi je parle, nous sommes dans le contexte malien. Et nous disons que les Asmi Gauta et ses coloneliers sont venus avec un programme précis. Ils savent où ils l'ont amené le Mali. Ils savent ce qu'ils n'allènent pas, pourquoi ils ont fait le coup d'État. Ils ont essayé de faire l'évaluation de la situation. Et ils savent par quel bout prendre pour que le Mali décolle. Et c'est ce que tu es en train de faire actuellement. C'est ce que tu es en train de faire actuellement. Donc, c'est les civils. C'est pourquoi les adeptes des civils, là, que les militaires n'ont qu'à vite quitté. Parce qu'ils savent que les filles, vous les militaires, beaucoup. Non, moi je ne dis pas que je... Vous n'êtes pas au coup d'État. Non, 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 mais il faut faire ce qu'on a dit à la mauvaise gouvernance. Ce que ça parle par les coups d'État, la voix indiquée, c'est les élections. Oui, quand les gens, quand les civils, quand les civils ont transformé les coups d'État constitutionnels en instrument de choses, de s'incluser au pouvoir. Les coups d'État constitutionnels, ça, voilà les nouveaux termes. Voilà un problème. Il n'y a pas de coups d'État constitutionnels, normalement. Comment il n'y a pas de coups d'État constitutionnels ? Non, c'est les nouveaux termes. Attendez, mais quand c'est normal, on tripartouille, on traficote les... C'est un coup d'État constitutionnel. Oui, c'est un coup d'État constitutionnel, mais ce n'est pas une raison pour qu'on prenne les armes pour aller au pouvoir. Ça, je suis content. Pour ce qui se oppure, quand les civils détenant pour la concurrence, il y a un procès en Guinée qu'on a qui ? Oui, mais c'est tout à fait normal. Il n'a pas bien fait. Ceux qui sont venus sont en train de les juger. La preuve, nous sommes en train de les... Les membres d'État ne sont pas... Attendez, attendez. Une paracée en soi. Un civil... Attendez, un civil... Après l'acte de Dadis Kamara, sous Dadis Kamara, il y a quelqu'un qui est venu, un professeur qui a fait... Qui a fait combien ? Qui a fait pire. Dix ans, qui a fait dix ans, qui n'a pas pu poursuivre les gens qui ont fait des... Qui ont commis des bêtises avant qu'il n'arrive. Qui a ouvert le pays à la corruption, à la gangrène même, ce qui détruit nos pays. Et même à forcer le pays à prêter des tueries. Vous imaginez combien de personnes ne sont pas morts pour qu'Alpha Condé passe un troisième mandat. Et vous allez me dire que ce n'est pas un tout d'État. Émanuelle, avec content de vous, c'est un vous-État. Oui, avant cela, je voudrais... Dans trois minutes. Oui, le régime présidentiel, c'est un régime où, en principe, il y a la séparation des trois pouvoirs. Je dis bien en principe, parce que dans la réalité aussi, des fois, on retrouve d'autres choses. Il doit avoir donc le pouvoir exécutif, le législatif et puis le judiciaire. Le premier ministre n'est pas nécessairement nommé à partir du Parlement, mais celui qui a gagné les élections présidentielles est libre de nommer son premier ministre. Et le président a un peu plus de pouvoir, mais comparativement à d'autres régimes où le président est là, si vous prenez par exemple l'Allemagne, le président n'a pas assez de pouvoir, autant que le chancelier. Dans beaucoup d'autres pays, c'est le premier ministre qui a plus de pouvoir. Mais dans le régime présidentiel, le président a sa place aussi. D'ailleurs, même quand on parle de la formation du gouvernement, c'est lui qui donne le dernier mot. Bon, maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que nous n'avons pas le droit d'être d'accord avec ceux qui font les coups d'État. Si vous voyez qu'il y a un président qui ne fait pas bien à la tête du pays ou qui a changé la constitution, il y a d'autres moyens pour renverser les présidents. Comme lesquels ? Donnez les moyens. Il y a d'abord les élections, après il y a les élections, après il y a les élections. Maintenant, les élections peuvent ne pas être transparentes. Ce n'est pas, c'est la faute à qui ? Ça, c'est la faute à tout le monde, y compris les acteurs politiques de l'opposition, y compris les citoyens eux-mêmes. Parce que si les citoyens veulent, ils peuvent mettre fin à des élections truquées. En quoi faisant ? En se mobilisant, je vous donne un exemple. Prenez les partis politiques en Afrique, les partis politiques d'opposition. Plusieurs n'ont même pas l'habitude d'appeler les citoyens à se faire recenser massivement en la veille des élections. Il y a beaucoup de partis politiques qu'on remarque seulement au moment des élections. Donc, tout commence d'abord par l'organisation. Il faut que les citoyens se fassent recenser en bonhomme. J'ai la parole, s'il te plaît. Emmanuel commence à monopoliser la parole. Non, c'est mon tour. Vous aviez commencé à avoir mon... Donc, d'abord, le recensement doit être bien fait. Ensuite, on vous demande d'envoyer des membres à la CNI, à la Commission électorale nationale, indépendante ou autonome, ça dépend des pays. Mais il y a beaucoup de partis d'opposition qui refusent, mais qui, par la suite, participent quand même à ces élections. On peut veiller à avoir des élections plus transparentes. Vous voulez dire simplement que ce parti aussi joue dans le fait que les élections soient truquées comme... Bien sûr. Les pouvoirs de dictature ont l'habitude d'organiser des fraudes électorales. Mais l'opposition qui fait la paresse aussi laisse faire. Parce qu'on peut agir pour que ça n'atteigne pas quand même un pourcentage. Mais quel que soit le cas, on n'a pas le droit de dire que les coups d'État sont bien pour l'Afrique. Nous devons quitter le soleil des coups d'État pour aller vers les élections transparentes. Allez, on marque la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités, pour la suite. Merci. 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 Merci.